On va s'amuser. Hello Petit Pintez ! Hello Petit Pintez ! Hello Petit Pintez ! Ouais ! Quelle ambiance un lundi sous les pluies ! Tu vois Claude François, le lundi c'est pas toujours sous le soleil. Aujourd'hui on va attaquer ce gros vieux radiateur en fonteur avec toutes ses alvéoles, toutes ses ailettes qu'on appelle ça. En premier tu utilises le goût pion, pion voilà à quoi ça ressemble. Tu le passes absolument dans tous les endroits où il est censé y avoir de la poussière. Une fois que tu as nettoyé et pousseté ton radiateur, tu regardes un peu l'état du radiateur, dans l'ensemble il est correct, ça ici sont des pocs. Si tu t'approches ici, il suffirait d'avoir une éponge mouillée bien essorée, tu passes un petit coup comme ça, et ensuite tu regardes si en fait il y a de la rouille. Et en fait il n'y a pas de rouille. Donc là il n'y a pas grand chose à faire, normalement en deux couches, c'était une peinture pro, ça va recouvrir ça. On va commencer par tout le haut à peindre, donc on va peindre toute cette partie là, en faisant bien attention de bien peindre debout, pour pouvoir voir au plus loin, parce qu'en fait là c'est un radiateur qu'on ne démonte pas. Théoriquement si un bon plombier vient, il démonte tout ça, il fait la vidange, etc. il peut te le démonter, je l'ai déjà eu fait chez des clients, mais forcément les mecs ne se déplacent pas gratuitement. Là pour le coup, ici ils n'ont pas voulu payer le plombier pour enlever ça, donc c'est sur les accroches. Donc on va le peindre directement sur l'accroche, mais ce n'est pas un problème. Il faut juste se dire qu'on va faire du trompe-l'œil, parce que tu te doutes bien qu'on ne va pas pouvoir les peindre tout en bas, mais en fait tu te doutes bien que personne ne se mettra collé contre le mur comme ça, pour essayer d'aller voir ce qui se passe là-dessous. Donc à toi de mettre ta tête bien collée contre le mur et de descendre au maximum. On prépare notre cam, comme d'habitude je vais utiliser Roll'n'Go, l'abri au fer, c'est une peinture fer, elle est un peu dopée en anti-rouille, mais honnêtement une peinture glycéro classique ça te suffira. On ne va pas mettre de la micro poreuse, ça coûte plus cher, ça serait dommage, ça serait du gâchis. Tu l'as dopée avec un adjuvant tel un anti-rouille, parce que honnêtement à l'intérieur ça ne sert à rien. Moi en général je fais suivre un petit morceau de carton, même s'il y a du polyène sous le radiateur. C'est une habitude maintenant, pas pourquoi. J'ai bien mélangé ma peinture, par contre je n'ai jamais dû laisser tremper mon rouleau, ma brosse parce que putain elle est devenue toute molle, ça va être la merde. Donc bref, tu utilises donc une brosse à radiateur avec un manche long et une tête coudée. Le plus fin possible, parce que sinon tu vas travailler vraiment comme un cochon. Tu prends aussi un petit chiffon au cas où. Donc c'est parti. On commence par le fond ici. Et là tu fais bien attention de ne pas aller sur le mur. Alors si vraiment tu n'es pas doué, ou que tu veux aller vite, ou que tu as peur d'aller mettre de la peinture partout, tu protèges ton mur. Tu vois, je peins côté par côté. Je fais surtout le derrière et un peu le dessus. Tout la partie devant ici, je n'y touche pas encore. Il faut bien mettre sa tête derrière pour voir jusqu'où on peut aller. Alors pas la peine de descendre trop bas. Et surtout faire attention de ne pas toucher le mur. Alors ici c'est absolument pas pratique parce que juste au dessus j'ai un meuble. Mélange bien ta camme avant de peindre. Tu vois, je ne le sens pas très très bas. Ça ne sert à rien de descendre très bas. Là je ne fais vraiment pas l'intérieur des ailettes. Je fais vraiment les côtés ici et le derrière ici, celui qui est le plus près du mur. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'avec ces poils de merde, tu vois, je fais une brosse de merde. Il faut vraiment que ce soit, tu vois, qu'il n'y ait pas de poils qui se basardent partout sur ces brosses. Un petit coup sur le côté, un petit coup derrière, un petit coup plus bas, et un petit coup sur le côté. C'est parti. J'ai donc peint toutes les ailettes, tout le dessus jusqu'à là où je pouvais peindre en fait, à l'intérieur. Pour ne pas se salir après coup, on va peindre les deux côtés, ce côté-là et ce côté-là. Et ensuite, on va attaquer le milieu et le dessous. Alors je vais être obligé de mettre un peu ma tête devant. Je vais prévoir après. Vous voyez, c'est pour éviter justement ça qu'on commence toujours par le haut et on finit par le bas. Comme ça, au moins ça, on peut emmener les coulures au moment où on peint. Surtout dans les angles, ça, je tapote comme ça. C'est pour éviter d'avoir des coulures, tout simplement. Moi, si tu prends une peinture pas terrible, il y a des coulures pour moi toujours. Donc, au fait, tu pourrais donner un petit coup sur l'accroche ici. Je rattrape comme ça ici la partie qui est là-bas. Et alors, comme tu vois, ou tu fais ta ligne entièrement comme ça, ou tu fais la série comme ça de barreau jusqu'ici, jusqu'au devant et tu passes en dessous. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de commencer par le bas pour remonter. Pourquoi ? Parce que si tu as des coulures, là, très important ici, les vis de vidange, etc. Je ne sais pas si tu le vois. Ici, il n'y a pas, mais il y a de l'autre côté surtout. Et ici, ne le peint pas. Donc, si tu penses que tu vas faire le cochon, tu te mets un morceau de scotch. Là, je ne le fais pas parce que j'ai l'habitude. Mais toi, surtout, ne le peint pas. Parce qu'après, tu seras emmerdé pour vidanger. Mais rien n'empêche de peindre au plus près comme je le fais. Voilà. Là, je l'ai peint blanc parce que c'était le désir du client. Et par contre, toi, je te conseille de ne pas le faire blanc. En sachant que le blanc, de toute façon, ne restera pas blanc dans le temps. C'est comme ça. Ça va jaunir. Je te conseille de mettre une petite teinte, un petit peu de colorant, un peu de noir, un peu de jaune pour avoir ou gris ou beige. Alors, ne le fais pas trop foncer, ce n'est pas la peine que ça ressorte de trop. Là, il faut vraiment s'appliquer. tu te doutes bien parce que c'est en façade. Ça va se voir. Autant, effectivement, quand on va attaquer l'intérieur, il faut vraiment être vicieux pour aller voir si tu as loupé quelque chose, etc. Mais autant sur les côtés, on ne va voir que ça. Juste là, il y avait un gros poc. Donc là, il faut vraiment bien tapoter ici pour que la peinture se mette bien tout dessus pour bien cacher. En fait, moi, je te conseille, même s'il pleut dehors, c'est le cas ici, d'ouvrir quoi, d'aérer. Surtout si tu y habites. Et évite de faire ça dans une chambre d'un gamin ou fais dormir ton gamin ailleurs parce que le soir, franchement, c'est un truc à avoir la gerbe pendant toute la nuit. Moi, j'ai l'habitude et une fois que j'ai fini, je m'en vais. Il n'y aura peut-être pas le choix. Voilà, donc j'ai fait tout le côté en partant de là-haut en faisant bien gaffe de ne pas peindre ça et jusqu'en bas. Et ça, je vais revenir de temps en temps pour donner un petit coup dessous comme ça. On va attaquer les ailettes. Le plus casse-couillé. Je pars du haut comme ça-ci. Là, je peins ce que je peux comme ceci. Je ne m'occupe pas du devant. Je vais aller directement peindre les ailettes du fond. Je ne sais pas si tu vas voir grand-chose comme ceci. Et je peins uniquement bien sûr ce que je vois. On peut te le faire voir sur la première ailette, sur celle-ci par exemple. Ici-là, à quoi ça sert de le peindre alors qu'il n'y a aucun endroit où tu vas pouvoir le voir. Par contre, je le fais quand même. Par acquis de conscience, je passe un coup. Ça, c'est la première ailette. Mais quand tu arrives au fond, là-bas, la dernière, la quatrième, c'est impossible de voir derrière. Et quand bien même tu te mets ici, partout, dans tous les sens où tu veux. Donc en fait, c'est des endroits qui ne vont pas être peints. Donc tu crois qu'en fait, on peint tout, mais quand on fait des radiateurs comme ça, on ne peint pas tout. Ou alors, il faut l'enlever. Il faut être très, très organisé quand tu fais ça. c'est-à-dire barreau par barreau et du fond vers le devant. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autres techniques et il n'y a pas d'astuce particulière. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est quand tu es sur la dernière ailette, désolé pour le tournage, c'est très, très, très compliqué. Le seul truc à faire attention, c'est quand tu es sur la dernière ailette au fond là-bas, c'est de ne pas aller mettre un coup de brosse sur le mur. Parce que là, ça va se voir. En l'occurrence, ce n'est pas un mur blanc et mon radiateur est blanc. Donc là, on ne va voir que ça. Là, j'ai fait les ailettes du fond. Je vais faire la troisième en revenant vers l'extérieur. Vers l'intérieur, pardon. Enfin, vers l'extérieur. Vers le devant. Je vais y arriver. Le fond en bas, ici, je le fais, je peux le donner. Alors par contre, il faut que tu le calcules. Là, c'est une des plus petites que j'ai trouvées chez mon fournisseur et elle n'est encore pas assez petite. Tu vois, regarde, si je la mets droite comme ça, ça ne passe pas. Donc, il faut toujours que je peigne sur le côté. Donc, tu imagines maintenant un peu le travail de fou. Alors, il y en a qui vont me dire pourquoi tu ne le fais pas au pétard ? Parce que la vidéo, c'est peindre un radiateur à la brosse. Et ensuite, comme je l'explique très souvent, la plupart de ceux qui me regardent sur ma chaîne, et je vais le redire encore une fois, sont des gens, des particuliers, ne sont pas des pros. Et le mec, j'ai équipé un particulier. Je ne vois aucun intérêt d'acheter un pétard pour aller faire peindre ça au pétard. J'ai déjà fait, pour essayer de gagner du temps, des radiateurs comme ça à la bombe. Eh bien, je n'ai pas gagné du temps, regarde-toi. Parce que déjà, il fallait faire démonter le radiateur par le plombier. Et ensuite, il a fallu, je ne sais plus combien de bombes pour peindre un radiateur. Parce qu'en fait, ça ne couvre pas bien du tout. Petit toileux, ça a déjà été testé. Effectivement, avec un pétard et une peinture diluée spéciale, etc., ça peut le faire. Mais à la bombe, si tu as un petit radiateur, ok, mais des radiateurs gros comme celui-ci et encore, ce n'est pas le plus gros que j'ai, non, ce n'est pas la peine. Honnêtement, quand tu es un particulier, ce n'est pas la peine du tout. Un radiateur, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Continuellement, déplacer ta tête sur le côté, etc., pour voir si tu es bien placé partout. Les meilleures cèdettes, comme ça, sont les plus importantes parce que c'est celle de l'extérieur que tu peux voir. Après, arriver au milieu, tu ne le vois plus. Mais ici, même depuis l'extérieur, tu peux voir les deux, trois barreaux suivants. Les quatre premiers, tu peux le voir d'ici. Après, ça devient compliqué. Tu vois, ici, on peut même passer comme ça par l'extérieur. Je ne sais pas si tu le vois. Elles sont peintes complètement. Je vais faire la même chose avec l'extérieur. Tu vois, je reviens ici, au-dessus. Bien sûr, j'enlève les poils de ma brosse. C'est là où tu vois la qualité des brosses. Quand tu es en glycérophtalique et que la brosse, elle perd tous ses poils au bout de trois barreaux, tu as acheté de la merde. Avant de continuer les autres ici, je vais faire celle-ci. La dernière. Pourquoi ? Parce que quand je vais arriver au bout ici, j'aurai fait peindre tout ça, je risque de me mettre de la peinture à aller peindre derrière. Bon, il faut être patient. C'est au moins l'avantage. Tu ne vas pas transpirer. Ces petites zones-là, ça, c'est propice aux coulures puisqu'on est sans arrêt en train de taper comme ça. Donc forcément, il y a un peu de coulure qui peut apparaître ici, à tous les endroits où il y a ces petits trucs. Donc, tu contrôles. Tant que tu n'as pas fait le radiateur en entier, tu contrôles. Et voilà, mon radiateur est terminé, en tout cas pour la première couche. Là, tu peux encore vérifier à ce stade parce que ce n'est toujours pas sec qu'il n'y ait pas de coulure. Et s'il y a des coulures, tu donnes un petit coup de brosse. Je n'ai pas peint, bien sûr, tout ce qui est raccords, de plomberie, etc. Ça, on n'y touche pas. Moi, je retendance à attendre 24 heures avant de redoubler et recouvrable après 24 heures. Donc voilà, tu vois. Dans cette période-là, tu n'amuses pas à mettre en route le radiateur. Il ne faut pas con. Donc, de préférence, ne fais pas ça l'hiver. Ne sois repas con. Plus important. Bien sec, c'est été fainé. Tu as vu dans le début de cette vidéo. Théoriquement, il faudrait donner un petit coup de ponçage pour faire une petite accroche. La brosse d'hier a été enfermée là-dedans. C'est ordinaire, je ne fais pas ça, mais je n'avais trouvé que ça. Mais bon, ça a marché. C'est parti. Pas besoin de se prendre la tête. A toi de voir si tu as dilué la première couche, la deuxième, c'est peut-être pas nécessaire de la diluer. Tu peux la mettre pure. Et là, tu vas voir tout de suite avec une peinture pro, bien sûr, ça couvre tout de suite super bien. En séchant, elle redevient un petit peu plus transparente. Tu n'attends pas non plus à ce que ça fasse des miracles. Alors, tu verras si, à ce moment-là, tu auras besoin de mettre ou non une dernière couche. Tu vois, tant que tu vois l'espèce d'effet bleuâtre, c'est que la peinture n'est pas assez... Enfin, il n'y a pas assez de couches. Entre les deux couches ici et pas de couches ici, on voit bien que d'un côté, c'est transparent et de l'autre, ça ne le devient plus. Si tu fais l'entretien de tes radiateurs régulièrement, tu n'auras pas besoin d'en arriver à trois couches. C'est important d'entretenir la maison et de l'entretenir régulièrement. Je te reprends à la fin pour faire un briefing de cette belle journée. L'un d'un côté de l'autre, on a deux blancs. Là, il a séché, mais la croûte a séché, mais elle a séché avec la couleur naturelle, on va dire, du blanc. Et tu vois bien que le blanc, ça jaunit. Et là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de peinture miracle. Toutes celles que j'ai essayées, elles finissent toutes par jaunir. Bien sûr, il faut que tu as peint tout ça, que c'est tout propre, que ça brille. Là, on est prêt à attaquer les murs. Cette vidéo est terminée. Elle touche à sa fin. Je sais, tu es triste, tu n'en peux plus moi aussi. J'aurais pu préparer pour demain la mise en papier peint des murs, c'est-à-dire enlever, nettoyer tout ce que j'ai au sol. Sauf que, comme tu le sais, que j'ai passé mon temps à peindre ces jolis portes de placard et ces jolis radiateurs. Et c'est encore frais. Donc si je commence à balayer, nettoyer, etc., je vais foutre de la poussière de la merde. Les portes de placard, j'ai déjà une vidéo sur ça. Les radiateurs, je l'ai hyper détaillé. Donc théoriquement, tu es capable de faire un radiateur chez toi sans enlever le radiateur du mur. Comme d'habitude, je vais te dire de me rejoindre sur Facebook, Twitter ou Instagram. si tu es gentil de bien laisser un petit pouce blanc, faire le plafond tout propre que tu as peint. C'est si mignon. Je te dis à la prochaine vidéo pour la mise en paquet de pain des murs. Allez, rendez-vous pour la suite. Ciao, ciao. Alors, si on cherche tes petites bêtes, tu vas en trouver. Mais quand c'est comme séché pour toi, tu t'en fous. Comme séché pour toi, je ne sais pas si c'est français ça. Ouais. Rail de coque. Je vais faire le roll-matique pour les petits manchants. Le click and roll pour les petits manchants. C'est pas bête ?